et bonjour à tous c'est mister gecko on s'est aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur shadow of the tomb raider donc la dernière fois on en était on venait de se crasher en avion au milieu de la jungle du peau donc on va reprendre notre notre aventure ici voilà alors atterrissage forcé qui est en avion docteur dominguez une photo du docteur dominguez est un archéologue spécialisé dans l'histoire maya précoloniale mon père le mentionner régulièrement dans ses carnets c'est la piste qu'on suivait avec jonah quand on est arrivé à cozumel son site de fouilles là bas et l'un des derniers où s'est rendu mon père avant sa mort si jamais il ya un lien je veux le découvrir je croyais que le docteur dominguez était à la tête d'une cellule locale des trinitaires je n'aurais jamais imaginé qu'il était en réalité le chef de leur haut conseil ok très bien attendez un point de compétence trouver un feu de camp donc là je pense qu'on va pouvoir bientôt faire des feux de camp ou à la boule à boire ah ouais pas mal ah ouais pas mal l'effet de boulain alors faut aller ou là par là bas c'est jonah là c'est un singe un c'est un singe ah oui miguel a disparu aussi ouais à mon avis il est mort je peux dire mais instinct de survie ok faut aller par là il ya des plantes partout là aussi tu vois utiliser le bois dur fabriquer des flèches silencieuses en fuite et améliorer vos armes au feu de camp ok tiens des oiseaux là j'ai mon arc là déjà ou pas je vais garder ça pour plus tard non pas encore et les oiseaux on ramasse des trucs plein d'oiseaux il ya plein d'animaux ouais ce serait pas mal en tout cas c'est très c'est très joli c'est très dense très j'aime beaucoup hop wow voilà belle vue ah ouais les jumelles parler des jumelles aussi ah bah c'est de jonah parce qu'à mon avis miguel il était à l'avant avec nous voilà évidemment ça aurait été trop beau qu'est ce qu'il y a là bas au loin non c'est rien hop là oh on peut ramasser des trucs dans le nid profitons-en c'est un peu loin là non ah ouais ouais c'était un peu loin ouais mais ça passe elle a une sacrée détente les singes hurleurs c'est vrai qu'ils font du bruit hein ok encore des plumes ok restaurer des tenues c'était pas là c'était pas là qu'il fallait aller aïe 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 on recommence du début oh putain ok bon on va bien faire attention parce que j'ai envie de recommencer de me retaper cette zone à chaque fois toutes les 5 minutes n'est-ce pas clac allez il y a une belle vue là en tout cas c'est joli hein alors si quelqu'un est déjà allé au Pérou et qu'il reconnaît cette vue qu'il n'hésite pas à me dire où c'est exactement au Pérou oh là il y a un truc là bas c'est le reste de l'avion hop là hop là clac ça glisse pouf non si un parachute on dirait non mais c'est c'est bizarre on dirait que c'est déjà aménagé ouais un feu bah oui carnet de vol d'un avion c'est le carnet de vol de notre avion ah hum hum Ah oui c'est vraiment écrit et tout Très bien Alors le feu de camp Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au feu de camp Là il va falloir explorer la zone Oh là c'est quoi ça Ah oui Ok la carte Très bien Ok alors le feu de camp Qu'est-ce qu'on peut y faire au feu de camp Alors on a trois arbres de compétences Semble-t-il Donc on peut améliorer les compétences Chercheur pour améliorer la capacité d'observation et d'exploration Les compétences de guerrier Augmentent les capacités de combat et des armes Oui les compétences de pilleur Meilleure ses techniques de fabrication et de furtivité Ok débloquer les compétences Choisissez une compétence A prendre en sélectionnant la case bleue, rouge ou verte Les compétences avec des bordures blanches ont été achetées Les cases sombres seront déverrouillées Lorsqu'une compétence adjacente sera achetée Certaines compétences doivent être trouvées Et ne peuvent pas être achetées Ok Compétences de la voix Appuyez sur eux pour constituer les compétences de la voix Débloquer dans les défis tombeaux téléchargés Ok La forge Vous pouvez débloquer ceci en complétant le tombeau forge du destin Pendant la quête écho du passé Ok Je ne sais pas ce que c'est Alors Donc là on a déjà Pas du Oisin Ok Réduit le bruit des sauts Des réceptions et des chutes Ok Donc là augmente la quantité de ressources fabriquées Que vous récupérez de toutes les ressources Augmente les chances de trouver des animaux rares Ok il va y avoir de la chasse aussi Gagnez la capacité de récolter des sécrétions toxiques et du venin sur les araignées et les scarabées C'est un couteau de fortune Ok Localisez le cœur d'un grand animal en utilisant l'instinct de survie Les tirs au cœur infligent de lourds dégâts Ah ça c'est intéressant je pense Donc révéler les artefacts Les monolithes Les coffres à trésors Les cartes d'archivistes Et les sacs à dos d'explorateurs En utilisant l'instinct de survie Ouais donc ça améliore l'instinct de survie Révéler les objets de défis En utilisant l'instinct de survie Ok Donc ça c'est vraiment pour l'instinct de survie Repos du puma La précision augmente lorsque vous maintenez les tirs chargés plus longtemps Ok Permet de charger l'arc plus rapidement Réduit le temps entre les tirs chargés Ok Active l'assistance visuelle quand Lara vise la tête d'un ennemi Ok Réduit les dégâts quand vous tombez de haut Une roulade Ne suit aucun dégâts Ok Lara ne glisse plus en s'agrippant au corniche Temps de réaction pour échapper au piège Et si les ennemis n'auront pas augmenté Ok Et donc ça Alors frappe du cerf pour réaliser des éminations furtives sans arrêter les ennemis proches Mais ça je ne l'ai pas déjà ça Augmente votre vitesse en nageant Augmente votre apnée en nageant sous l'eau Ok Fabrique un piège avec appât sur le corps des ennemis Attire les ennemis proches et déclenche une explosion de fragmentation létale C'est pas mal Fouille automatiquement les ennemis tués par une élimination furtive Ouais on peut peut-être s'en passer presque Donc moi j'aimerais bien faire ça Voilà Ok Vu de l'aigre Ouais ça ça peut être pas mal Ok J'aimerais bien prendre Ça Ça Ah bah après ça coûte 2 points quoi Et j'aurais bien voulu prendre Sans alerter les ennemis proches Ça ça peut être pas mal Hop là Ok Très bien Donc là j'ai plus de points Donc on referme ça Et je ne peux pas faire le reste Donc on s'arrête là Ok Donc on va explorer la zone Alors apparemment il y a un animal ici C'est plutôt en bas là-bas Du coup Pas mal de débris Les singes Mon matériel est dans le conteneur Il faut que je coupe les sangles On trouve un outil pour libérer Autre équipement Ok Ah oui on n'a pas d'outil On n'a rien du tout Je peux pas y monter Une grenouille Coucou la grenouille Qu'est-ce qu'elle fait la grenouille Ah oui c'est si j'avais débloqué le machin là Il y a peut-être un morceau de métal coupant dans ces débris Ouais ça serait bien Un bout d'alice par exemple On a chopé un truc ou non ? C'est pas vrai Non Raté Échec critique Ah oui il y a plein de scarabées en fait Ok Ah ouais on peut rien faire en fait à main nue Là on peut Ouais on peut rien faire en fait Ok Donc là on peut venir là On peut ramasser les petites fleurs Qu'est-ce que c'est que ça ? Raté Oh un cochon Un capybara J'ai cru que c'était un cochon Non c'était un capybara Je crois Si je ne me trompe pas Bon on explore Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ? On est revenu là non ? Hop là Et là on peut pas aller chercher le truc dans l'eau ? Ah l'eau elle est bien claire hein pour... Ah bah oui voilà Oh là Des anguilles encore ? Bah elles font chier ces anguilles hein Ces murennes plutôt Chlac Vas-y meurs sale poisson J'ai bien eu le temps de me mordre hein par contre Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'eau là ? Il y a une caisse là qui traîne Hop Hop là Et donc elle a pas mal d'apnée quand même Lara Hop Est-ce qu'il reste des trucs là dans l'eau ? Ouais ici Ok on va remonter là C'est temps de remonter Hop là On va juste ramasser cette plante là Voilà Comme ça on a tout ramassé dans l'eau Et on va libérer notre matos pour récupérer nos armes et tout Bon Mais c'est émoussé Je t'ai trouvé un moyen de l'aiguiser Ouais ça ressemble vraiment à un couteau hein Récupérer de quoi aiguiser le couteau C'est quoi ça ? Ok Ouais donc là je peux pas aller là-bas Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est pas mal ça Mais il y a plus de plus Ok Oula c'est quoi ça ? De la peau ? Cool De la peau Qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a un truc Il faut trouver ces caisses alors Il faut trouver ces espèces Défi du tombeau Facultatif Trouver l'entrée C'est pas ce truc jaune là des fois Je parie que c'est ce truc jaune là Ah il y a un truc qui brille là-bas non ? Il y a un truc qui brille là-bas Qu'est-ce que ça ? Le truc qui brille là Oh vas-y je suis tombé Crypt découverte Explore les cryptes pour découvrir des secrets Ok Attendez c'était quoi le truc qui brille là ? C'était ça ? Ah il faut juste creuser C'est tout ce qu'il me faut Je devrais revenir au campement Voilà On va les voir dans la crypte d'or Il y a une crypte Ah oui c'est bien une crypte Oh là Des Des cons qui se t'adorent espagnols non ? Un récit des querelles Intestines des espagnols Cusco appartient à Hernando Pizarro Représentant de la couronne d'Espagne Diego de Almagra a été capturé Rodrigo Orgones est mort Et le reste de leurs armées d'hérétiques Ont été mises en déroute Nous avons traversé les montagnes Jusqu'à la côte Non loin de Cusco Orgones est venu à notre rencontre A Cachupampa Un piètre choix pour sa cavalerie Ces fauconaux Ont dispersé la charge d'infanterie de Gonzalo Mais le terrain Ouais bon allez J'ai pas envie d'écrire tout ça J'ai envie d'avancer moi Allez Alors Oh Il faut le matériel Ok Bon bah on retourne au feu de camp Et on revient après Est-ce que sur la carte ça me l'indique ? Oui la crypte Et ça c'est quoi ? Un tombeau Et bah voilà Et ça c'est quoi ? Herboriste C'est quoi ça ? Ah c'est des trucs que j'ai vu Mais que j'ai pas récupéré Ok très bien Il y a plein de trucs partout A ramasser de toute façon Bon je vais pouvoir récupérer mon matos Quand même De Que j'avais dans l'avion Hein Il y a où le campement là ? Ok Donc là maintenant Je vais pouvoir fabriquer des trucs Fantastique Fantastique Un couteau Oui Ouais Ok Arme Tenue Ah des tenues Fantastique Aventurier tacticien Robe de Oula Ça c'est quoi ça ? Aventurier Ah ça c'est joli Ah on peut choisir que le haut que le bas Non Ah les tenues me font des trucs en plus On des effets Les vieilles Trop fort Les 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 skins des Des vieux tombes raiders Alors Tenue de renard exilé Expérience bonus Chasse Gagner de l'expérience bonus En chassant des animaux Le temps ralentit Pour une plus longue période Pendant la visée Ok Oh ça c'est stylé Donc ça je suppose que c'est tout des trucs que j'ai dû avoir en DLC Vu que j'ai la version Complète Complète édition Je sais pas quoi là Alors les ennemis prennent plus de temps A repérer et à identifier Lara comme une menace Récupérez des points d'expérience bonus Pour toutes vos éliminations furtives Ça c'est pas mal Euh Résistance au corps à corps doublé Ouais Subisait beaucoup moins de dégâts Non celle là Fabriquer des Augmente le nombre de munitions fabriquées en fuite Les attaques liées aux balles et aux flèches Vous affiche moins de dégâts Ok Augmente la durée des effets de plantes Perception Réduire les bruits Et faire C'est le cours Ok Je termine à plein Alors Celle-ci La santé Se régénère plus rapidement entre les combats Résiste aux dégâts de feu Et permet à Lara d'être moins Renversé au combat Ok Récupérez des points d'expérience bonus Pour toutes vos éliminations standards Les attaques liées aux balles et aux flèches Vous affichent moins de dégâts Augmente la durée de la perception Ok Le temps de concentrer Ok Et ça Tenue classique Augmente le nombre de munitions fabriquées en fuite Augmente le nombre de munitions fabriquées en fuite Récupérez des points d'expérience bonus Pour toutes vos éliminations furtives C'est pas mal ça non ? C'est quoi de base du coup là ? C'est celle-ci ? Non je sais plus C'était comme ça de base non ? Je pense Euh du coup Les éliminations furtives c'est pas mal hein Je pense Ouais C'est pas mal les éliminations furtives Mais du coup c'est celle-ci ou celle-ci Elles sont un peu dégueulasses Pardon Bonus de chasse c'est pas mal aussi Surtout en ce moment là Qu'on va être en exploration On va appuyer les classes la tenue Allez On va pour celle-ci Bonus de chasse Tente de concentration allongée Ouais je vais garder celle-là Hop Équipé Parce qu'en plus J'ai pas envie de M'embêter Alors attendez On était sur le couteau là Alors ouais Il y a les munitions Et il y a l'équipement Alors l'équipement corde Ok Donc pour le moment je peux rien faire de plus Donc on a aiguisé notre couteau Très bien On va récupérer notre matos Premier objectif En espérant qu'on puisse bien améliorer tout notre truc Ok Eh oui là-bas Ah j'ai pas encore mes armes Eh oui ils sont dans le conteneur Allez Voilà Je vais peut-être ouvrir ça maintenant Oui il y a des matériaux Allez clac Boom Hop Pas la flotte Yes L'équipement Mon arc Mes armes Et tout Ah Il y a juste l'arc Pourquoi j'ai pas tout rangé au même endroit ? L'auto-key Ah Il est pas mort Mais donc Et lui il a pas eu l'idée Il a fait un feu et tout Mais il a pas ramassé les trucs Et dans ces caisses jaunes là Il y a pas des trucs ? Ok Moi je veux Moi j'aimerais bien Aller Aller faire Ce truc là Ça Ça Non Mais Oh quelle horreur ce truc Ça Putain mais On peut pas mettre de Ça c'est quoi recentrer Ok Et bah on va repartir par là-bas là Ah ouais je vois son coeur Pouf Pouf Ok Et donc je peux le chasser pour prendre sa peau Ok Donc ça me donne des peaux et du sang Ok On va ramasser des petites plantes aussi Et on va aller voir Si on peut pas améliorer notre arc déjà Avec les ressources qu'on a Est-ce qu'on a récupéré les ressources d'ailleurs d'avant ? Non j'ai pas l'impression Si on a de l'or et tout Peut-être Peut-être On va déjà faire ce truc là Hein Il y a peut-être des Trucs intéressants à voir Clac A récupérer je veux dire surtout Hop Alors attention Il va falloir faire gaffe au piège Parce que ça pue le piège tout ça Bon en tout cas eux ils se sont fait piéger là Attention Attention Oh Bisous 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 Là il y a un truc Là il y a des champs pépines Ouais évidemment ça ne bouffe qu'un passage Attention doucement là ça pue le piège Oh De la gadoue De la bonne gadouillesse Je me demande bien où ça mène Ouais moi aussi Attention un piège Clac On l'a vu Il fallait vraiment être manche pour se prendre des pièges comme ça quand même C'est quoi ça pour dire ça un truc C'était un peu plus clair que le reste Page de Jack Fawcett Jack Fawcett 30 mai Ce matin Nous avons pénétré un territoire vierge Laissant derrière nous les eaux blanchies au soleil du campement du cheval mort Le sort semble tourner pour Raleigh presque littéralement Sa jambe blessée le ralentit Et c'est à présent lui qui est à la traîne Quand père s'en aperçoit Il ralentit Et se retourne vers nous avec un sourire d'encouragement Il paraît calme Mais son pas impatient le trahit Lorsqu'il nous prend de vitesse à chaque tournant Chaque crête Et chaque cours d'eau Jack Fawcett C'est pas celui qui C'est pas l'explorateur très connu Qui a fait pas mal d'explorations justement en Amazonie Peut-être bien Sûrement Le nom me dit vraiment quelque chose Ok il y a des trucs à prendre je parie Ouais Ah c'est un nouveau Quechua Ok donc là bas on peut aller là-bas On peut aller là aussi Merde Ohlala D'accord Shlack Ok on recommence du début Fantastique Ok Au moins on sait ce qu'il y a Bisous bisous Encore une fois Ah ils se sont fait défoncer eux par les piques Vraiment C'est à dire qu'ils ont tous avancé en même temps Et shlack quoi Hop Elle est dans la terre Plutch 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 On y va Là il y a le piège Clac Hop Là on a déjà ramassé le truc Là on a déjà vu ça Là il y a ça Ok Je peux sauter par dessus Ouais fallait le savoir Si tu le sais pas Tu fais pas attention quoi Ok Ça doit être pour revenir non ça A mon avis C'est le chemin On marche à rien non On dirait que ça décrit une pièce cachée près d'ici Mais on sait pas où Là Par exemple Au pif Pardon j'avais désactivé mon micro J'ai toussé un peu Une pièce cachée Oh de l'or 6 d'or Carte d'archiviste Oh Ah donc on a appris qu'il y a un trésor là Ah cool Ça nous montre des trucs Ah ça c'est bien Ça c'est bien Ça c'est pas mal Alors j'aime pas trop les jeux en monde ouvert Faut trouver 50 000 trucs sur les maps Mais Mais là Le jeu donne quand même un petit peu envie d'explorer Donc On verra On ramassera ce qu'on aura envie de ramasser Si c'est sur notre chemin Sinon On s'embêtera pas Je vous le dis tout de suite Je suis pas du tout Du tout Incomplétiste Mais vraiment pas Ok donc là on est revenu Ici Ça a refermé là-bas Je parie Non même pas Donc on va passer par là-bas du coup Ça va être plus court Hop On a fait le tour Ok Donc maintenant on peut repartir par là En faisant attention Oh là Ouah Oh là là Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est très bizarre Point d'intérêt révélé Ah Ok Vas-y un tambour au loup Bon je vais devoir m'arrêter là Pour cette partie ce soir Donc Écoutez On reprendra ça la prochaine fois J'ai un petit empêchement du coup Donc Bah écoute Ça fait une demi-heure de toute façon Donc c'est très bien On reprendra la partie La prochaine fois Allez Donc moi sur ce Je vous souhaite à tous Une bonne continuation Et je vous dis à bientôt Pour la suite de ce let's play Allez Salut à tous Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501